Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Bonjour. Monsieur le Président, j'ai une question au Premier ministre. Le Premier ministre a dit au commissaire à l'intégrité qu'il ne se rappelait pas d'avoir parlé avec Sergio Mancha concernant les changements aux politiques territoriales. Mais des nouveaux documents dévoilés cette semaine ont montré que le Premier ministre a eu une rencontre avec cet homme à au moins deux reprises avant d'annoncer les changements à la ceinture de verdure qui ont été un avantage pour la personne qui l'a contactée. Alors je m'attresse au Premier ministre. Combien d'autres députés du gouvernement ont organisé des collectes de fonds et qui a participé à ce traitement de faveur ? La réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, les néo-démocrates, les libéraux, les députés du Parti vert pendant des décennies, participants des collectes de fonds, nous rencontrons des personnes avec qui nous avons des conversations. Mais laissez-moi vous dire une chose, Monsieur le Président. Les personnes de cette province sont préoccupées actuellement. Ils sont préoccupées à cause des dires de la chef de l'opposition. Ils sont préoccupés à cause de la taxe sur la carbone, à cause de leur hypothèque lorsqu'ils sont prêts à perdre leur maison. L'année dernière, l'année prochaine plutôt, ils devront renouveler cela. Ils sont préoccupés à cause du coût de l'épicerie. J'ai rencontré des centaines de personnes à Costco qui m'ont dit, « S'il vous plaît, continuez, continuez à nous protéger, continuez à réduire les coûts. » Et voilà exactement ce que nous faisons. Nous nous assurons de réduire la taxe sur la chance de 10 cents. Nous nous sommes débarrassés des frais de l'autoroute 418. Nous voulons aider les personnes qui ont une rémunération assez faible dans notre province. Nous continuerons d'agir. Nous allons nous concentrer en vue de nous assurer d'être prudents avec l'argent des contribuables, de réduire les taxes. Intervention du Président complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les personnes de cette province sont préoccupées par le gouvernement qui fait l'objet d'une enquête criminelle de la GRC. Monsieur le Président, ce gouvernement réalise des collectes de fonds douteuses et les personnes de l'Ontario le savent. À plusieurs reprises, ils ont été signalés par les officiers concernant leurs pratiques. Le commissaire d'intégrité a dévoilé que les collectes du Premier ministre ont visé à vivre des tickets aux amis du Premier ministre. Les promoteurs ont été présents au mariage. Est-ce que le Premier ministre sait que ces collectes visent à donner des tickets pour leurs amis ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Je remercie la députée pour la question. Je pense que c'est la députée de Kitchener qui était impliquée, ou de Waterloo, je m'excuse. Je pense que ce qui est important, c'est exactement ce que le Premier ministre a dit. Il continue à nous assurer de construire 1,5 million de logements dans la province de l'Ontario. La chef de l'opposition parle de collecte de fonds. Je pourrais lui poser la même question. Si un jeu vous a donné des fonds en tant que néo-démocrate, qu'est-ce que vous lui avez promis ? Arrêtez la pendule. Intervention du président. Je demande à la chef de l'opposition de regagner son siège. Conformément au règlement, les questions doivent être posées au gouvernement et non le contraire. Mais j'invite tous les députés à adresser leurs commentaires à la présidence. Redémarrer la pendule. La chef de l'opposition officielle. Le plan officiel, scandale, ceinture de la verdure, des ASEM. Nous avons eu des amis du gouvernement qui ont reçu des tuyaux du gouvernement. Nous avons également entendu parler d'appels secrets, des enveloppes brunes et d'ententes secrètes et même des événements qui ont été organisés par des spéculateurs douteux. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que c'est comme cela qu'on fait affaire dans votre gouvernement ? Un rappel à l'ordre. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, elle accuse des spéculateurs d'être douteux. Ils ont construit beaucoup de logements et nous espérons qu'ils continueront à le faire. Carlo de Gaspers a réalisé des dons aux néo-démocrates. Je me demande plutôt quelles promesses ont été émises à ces députés, à ces spéculateurs plutôt. Nous continuerons de notre côté à nous assurer de construire 1,5 million de logements, à travailler avec des personnes comme la famille des Gaspers qui ont permis de construire des logements partout en Ontario et avec les personnes qui souhaitent le faire. Encore une fois, je pose une question à la chef de l'opposition. Ils ont reçu des dons des mêmes personnes qu'elle déclare être douteuses aujourd'hui. Si elle a des questions, je suis ravi d'y répondre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Question suivante. Encore une fois, la chef de l'opposition a la parole. Il y a deux jours seulement, nous avons posé des questions concernant des propriétés de la ceinture de verdure. Intervention du président. Je n'arrive pas à entendre la réponse de la chef de l'opposition qui a la parole. Elle doit avoir la possibilité de poser sa question. La députée a la parole. Rappel à l'ordre pour le député de Renfrew-Nepisic-Penbrook. Rappel à l'ordre pour le député de Kitchener-Canestoga. Si vous ignorez mes demandes de silence, je vais vous avertir. D'accord, on va démarrer la pendule. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Il y a deux jours seulement, nous avons posé des questions concernant des propriétés de la ceinture de verdure qui était destinée aux amis promoteurs du Premier ministre. Dans sa réponse, le Premier ministre a déclaré qu'aucun changement allait être apporté à cette terre. Mais, en effet, ce n'était pas réel. L'ancien ministre avait changé le plan officiel de la région de New York pour permettre des services pour pouvoir aménager les territoires. Tout comme le souhaitaient les amis du Premier ministre. Des nouvelles preuves montrent que des membres du ministère ont garantie aux promoteurs que des changements au plan officiel auraient lieu. Ils ont déclaré, dans ce que nous comprenons, c'est la solution qu'ils souhaitaient obtenir. Alors, je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que son ministre va plutôt corriger ses propos ? Le ministre des Affaires municipales, pour la réponse. M. le Président, il n'y a pas eu de changement au plan officiel. La chef de l'opposition le sait. Les changements à la ceinture de verdure ont été annulés. C'est un projet de loi qui a été proposé en Chambre qui a été rejeté parce que les néo-démocrates n'ont pas voulu continuer le débat. Je corrige mes propos. Des dons ont été faits par les spéculateurs douteux. Mais nous, nous voulons bâtir des constructions. Nous ne considérons pas les personnes qui construisent ces maisons comme des personnes douteuses. Ce sont des personnes qui sont arrivées dans notre pays, qui ont travaillé dur, qui sont arrivées avec rien dans les poches et qui ont fait des choses remarquables pour nos communautés. Il les appelle douteux. Mais je ne pense pas que John Carlo de Gasperes, qui a offert des milliers de dollars aux néo-démocrates, est douteuse. Je pense que c'est une personne qui travaille dur. Et nous continuerons à soutenir les personnes qui construisent des maisons pour la province de l'Ontario. Merci. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre complémentaire. Monsieur le Président, une chose est claire. Le gouvernement est désolé d'avoir été pris la main dans le sac. Un rapport montre que le Premier ministre ou un des membres de son personnel voulait montrer aux amis du Premier ministre qu'il pouvait faire de l'aménagement territorial dans la ceinture de verdure. Le bureau du Premier ministre m'a demandé des clichés. Alors, c'était une citation. Je demande au Premier ministre qui était intéressé par ces terres et pourquoi. Le Premier ministre. Monsieur le Président, comme le ministre l'a dit, nous sommes revenus sur nos actes. Mais nous nous concentrons sur leur implication dans les syndicats publics. comme cette personne antisémite qui réalise des dons, des dons au montant maximum, maximal plutôt. Qu'est-ce que vous devez à cette personne, c'est ma question. Est-ce que vous avez des ententes secrètes ? Vous lui devez plus d'argent ? Encore une fois, laissez-moi vous dire une chose. Il a soutenu le Hamas et vous savez qu'il a fait parce qu'il a déclaré publiquement. C'est une personne dégoûtante que vous soutenez. Arrêtez la pendule. Que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre. 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 Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Redémarrez la pendule. La chef de l'opposition. Monsieur le président, vous pouvez dire qu'ils ont... Vous pouvez voir plutôt qu'ils ont peur. Le commissaire à l'intégrité. C'est un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. Et il ne prend même pas ces questions au sérieux. Le commissaire à l'intégrité a enregistré que les demandes de changement à la ceinture d'ouverture de la part d'un promoteur ont créé beaucoup de perturbations parmi le personnel du gouvernement. J'ai vu le rapport qui a été déposé par une personne indépendante à la Chambre. Ce rapport a donné beaucoup d'attention aux demandes de M. Ramazoula. Alors, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que lui-même ou quelqu'un que personne de son caucus a filé des tuyaux aux promoteurs ? Les personnes de la province méritent d'avoir des réponses. Que le député regagne leur siège. Le ministre des Affaires municipales et du logement. M. Ramazoula construit des villes à Stovil. Il a également construit des maisons à Marca, mais des foyers de retraite qui sont importants pour nos personnes âgées. La chef de l'opposition définit M. Ramazoula comme un promoteur douteux. Mais est-ce qu'elle pensait la même chose lorsqu'il a fait des dons de millions de dollars aux néo-démocrates ? Je pense que c'est une personne, un constructeur qui travaille dur. Intervention du Président. Je m'excuse auprès du ministre des Affaires municipales. Je n'arrive pas à entendre vos propos. Je vais donc demander au député de permettre au ministre de donner sa réponse afin que je puisse l'entendre. Redémarrez la pendule. Le ministre des Affaires municipales et du logement. La chef de l'opposition essaie de faire passer un message. Mais ici, nous ne catégorisons pas les personnes qui construisent notre province comme des personnes douteuses. Ils acceptent leur argent, mais ils les appellent des personnes douteuses au même moment. Alors dans ce cas, redonnez-leur leur argent qu'ils vous ont donné. Nous voulons soutenir les personnes qui construisent nos maisons. Nous n'allons pas nous arrêter parce que nous avons besoin d'eux pour construire 1,5 millions de logements pour les personnes de l'Ontario. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre pour le député d'Ottawa Sud. Idem pour le député de Kichino-Konestoga. Redémarrez la pendule. Question suivante. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Après plusieurs décennies de scandales, les conservateurs sont arrivés au pouvoir et ont fait promesses de transparence. Mais nous avons vu un traitement préférentiel. Et c'est la première fois que nous voyons cela dans l'histoire de l'Ontario. Chaque jour, nous recevons de nouveaux détails concernant l'implication du Premier ministre avec ses donateurs. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire comment est-ce qu'il va augmenter les pouvoirs du commissaire d'intégrité et de la vérificatrice générale afin de pouvoir étudier le scandale des conservateurs ? Réponse le ministre des Affaires municipales et du logement. Encore une fois, pour répondre aux députés d'en face, ce n'est pas le Premier ministre qui a pris cette décision, mais le Parlement. Ce sont les parlementaires qui décideront quels pouvoirs seront assignés au commissaire à l'intégrité et à la vérificatrice générale. Parallèlement, je me demande si Julie de Gasperis est une personne douteuse, parce que les députés de l'opposition ont accepté des dons de millions de dollars de sa part également. Je ne pense pas qu'elle soit une personne douteuse, contrairement à l'opposition qui décrit ces personnes qui ont construit les infrastructures pour les personnes de notre province douteuses. Vous savez de quoi je suis fière ? Je suis fière des personnes qui sont arrivées dans ce pays avec littéralement rien dans les poches et qui ont bâti pour leurs personnes et qui ont fait de leur passion la construction de maisons pour les personnes de cette province. Nous allons soutenir ces personnes parce que nous avons besoin de 1,5 million de logements dans notre province. Rappel à l'endroit. Complémentaire, le ministre dit que c'est les parlementaires qui vont prendre les décisions. Nous avons déjà voté pour rejeter, ou plutôt c'est le gouvernement qui a voté contre nos recommandations d'attribuer plus de pouvoir au commissaire à l'intégrité. Nous devons avoir des réformes à notre système démocratique, plus important encore. Nous devons bannir les traitements préférentiels conformément à la loi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'entente secrète à hauteur de millions de dollars. Il n'y aura pas de projet de parc de stationnement. Le gouvernement doit travailler pour toutes les personnes de la province et non, ou juste pour ses amis personnels. Êtes-vous d'accord ? Est-ce que le gouvernement va soutenir la motion des néo-démocrates ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Affaires municipales et du Logement pour la réponse. Voilà ce que les néo-démocrates aiment faire, proposer des motions. De notre côté, nous proposons des projets de loi, les débattons, afin de pouvoir apporter des changements pour les partenaires de la province. Je me demande si cette motion va inclure les syndicats qui les ont soutenus et ces personnes antisémites. Ils continueront de prendre l'argent de ces mêmes syndicats. Je me demande si cela comprendra des personnes telles que Michael D. Gasparis, qui a également donné des milliers de dollars aux néo-démocrates. Soyons clairs, les personnes qu'ils appellent douteuses sont les mêmes personnes qui ont construit les routes ou les maisons dans lesquelles ils vivent, probablement. Mais ils disent que ces personnes sont douteuses. Nous, ils ont bâti des maisons et les néo-démocrates disent qu'ils sont douteux. Si vous êtes arrivé dans ce pays avec rien dans les poches et que vous avez contribué à votre communauté, alors les néo-démocrates pensent que vous êtes douteux. Alors, n'acceptez pas leurs chèques plutôt que de les appeler des personnes douteuses. Arrêtez la pendule. Nous avons juste passé 15 minutes de la porte des questions. Nous avons encore 45 minutes à passer. Nous traitons des affaires publiques. Les personnes vous regardent. Il y a des personnes dans la galerie, des visiteurs. Il y a également des pages. Plusieurs députés ont ignoré mes demandes de rappel à l'ordre. Alors, je vais commencer à vous avertir. Si vous persistez. Redémarrez la pendule. Question suivante. Député des sexes. Merci, M. le Président. Depuis l'élection de notre gouvernement, nous avons travaillé en vue plutôt de rendre la vie beaucoup plus abordable pour les personnes de l'Ontario. À ces fins, nous nous sommes même battus contre la taxe sur le carbone et nous sommes même allés jusqu'à la Cour suprême. Maintenant, le fédéral admet enfin que la taxe sur le carbone, que nous savions déjà, fait beaucoup de mal aux personnes de notre province. Malheureusement, le gouvernement fédéral a commencé à prendre des mesures pour exempter seulement un petit nombre de personnes dans les provinces atlantiques lorsqu'il s'agit de la taxe sur la carbone. Cependant, qu'en est-il de nous en Ontario ? Nous sommes plutôt des citoyens de deuxième classe ? J'aimerais poser une question au ministre de l'Énergie. Quel avis avez-vous concernant la taxe sur la carbone et pourquoi nous ne nous sommes pas inclus dans ces exemptions ? Réponse du ministre de l'Énergie. J'apprécie le député d'Essex. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fédéral prend ce genre de mesures, surtout quand la moitié de son caucus vient de l'Ontario. C'est assez choquant. Le Premier ministre, au même moment de la semaine dernière, a enfin admis ce que toutes les personnes de cette chambre devraient savoir, à savoir que la taxe sur la carbone rend la vie beaucoup moins abordable pour les personnes de l'Ontario et moins abordable pour les personnes partout au Canada. Comme le Premier ministre l'a dit, en Chambre lundi, il coûte beaucoup plus cher pour les personnes de l'Ontario et au Canada et les choses vont s'empirer sur la taxe sur la carbone augmentent encore et encore. Nous avons reçu tous ces renseignements, toutes ces connaissances concernant la taxe sur la carbone qui rend la vie moins abordable. Alors pourquoi est-ce que l'opposition continue de voter pour des motions qui ne visent pas à enlever la taxe sur la carbone sur l'épicerie ? Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de l'Énergie pour sa réponse. C'est une honte de voir que les libéraux et les néo-démocrates de cette chambre continuent de travailler contre nous plutôt qu'avec nous pour rendre la vie plus abordable pour les personnes en Ontario. Nous avons essayé à maintes reprises de sensibiliser quant à la taxe sur la carbone et ses conséquences douloureuses, les conséquences que cela a sur les prix de l'épicerie. Mais les néo-démocrates continuent de se battre contre nous et ne prennent pas en compte ces préoccupations. Ils ne font rien pour rendre la vie beaucoup plus abordable dans notre province. Ils continuent d'ajouter plus de fardeaux financiers sur les épaules des personnes qui travaillent dur. Je demande au ministre de nous donner son avis concernant les effets néfastes de la taxe sur la carbone sur les personnes qui travaillent dur dans notre province de l'Ontario. Réponse ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je remercie le début des sexes. Encore une fois, les néo-démocrates n'ont plus que neuf sièges en chambre. Nous voyons les effets néfastes de la taxe sur la carbone dans l'Ontario. Ils ont soutenu cette taxe à chaque étape. Heureusement pour eux, les libéraux ont des antécédents de dire une chose et de faire le contraire. Le Premier ministre avait prévu plutôt des mesures. Un ministre a déjà dit qu'il ne serait pas juste pour le reste de la fédération d'appliquer des exceptions pour certaines provinces, mais c'est la direction qu'a emprunté le fédéral. Ma question aux libéraux de l'Ontario, provincial et même du fédéral, est la suivante. Pourquoi est-ce qu'ils sont si opposés à rendre la vie plus abordable pour les personnes de l'Ontario ? Arrêtez la pendule. Encore une fois, je rappelle les députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Les questions sont généralement adressées au gouvernement provincial de la part des députés d'en face. Redémarrez la pendule. Monsieur le Président, lundi, les syndicats de services paramédicaux ont émis le code rouge. Ils ne peuvent pas répondre aux appels d'urgence. C'était le deuxième appel rouge du mois d'octobre pendant cette période. Une femme de 98 ans a attendu inconsciente 28 minutes afin que l'ambulance puisse arriver à pile. Est-ce que la ministre pourrait nous dire si une personne âgée inconsciente doit attendre 28 minutes et si c'est ce qu'on appelle des sons de qualité ? La vice-première ministre et la ministre de la Santé. La députée d'en face sait que je ne peux pas parler de cas particuliers. Je n'étais pas sur le terrain et elle n'en plus, mais elle sait très bien que les services d'ambulance sont un système lisse. Cela veut dire que peu importe où vous êtes dans la province, les services les plus proches de vous vous aideront. Cela étant dit, nous nous assurons, grâce à notre travail en partenariat avec les services ambulanciers et les experts, de pouvoir mettre en place des programmes et de l'aide nécessaire afin qu'ils puissent être toujours présents dans les municipalités et offrir plus de services d'ambulance, que ce soit à des fins de manière plutôt personnelle ou avec des véhicules complémentaires. Merci, M. le Président. Hier, Kitchener et Waterloo ont fait face à un code rouge. Dix ambulances attendaient à l'hôpital général Sainte-Marie, à Kitchener, pour pouvoir admettre leurs patients à l'hôpital. Certains patients ont dû attendre jusqu'à huit heures pour qu'une ambulance de région avoisine puisse venir les aider. Madame la ministre, est-ce que c'est le niveau de soins auquel doivent s'attendre les personnes de Waterloo de la part du gouvernement de Doug Ford? Merci, M. le Président, que les députés regagnent leur siège. Encore une fois, je rappelle aux députés de mentionner le titre des députés et non leur nom. La ministre de la Santé pour la réponse. Le Premier ministre fait preuve de leadership. Grâce à cela, nous avons pu étendre le nombre d'ambulances disponibles et des services paramédicaux, ainsi que le personnel formé en Ontario, afin qu'ils puissent participer à nos programmes et rester en Ontario. Nous voulons former plus de personnels paramédicaux. Nous avons ainsi permis de réduire les frais de scolarité, les frais de livres. Nous avons également étendu les modèles de soins 911, afin de pouvoir garantir que les services paramédicaux puissent évaluer l'état des patients et offrir des options autres que les services d'urgence. Je sais que les néo-démocrates se sont catégoriquement opposés aux changements de notre système de santé. Mais en réalité, nous proposons des changements qui permettront d'améliorer la vie des personnes et d'offrir des services plus proches de leur domicile. Question suivante. Député de Brentford-Brentz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des forêts. Les libéraux, les néo-démocrates soutiennent l'augmentation de la taxe sur la carbone. Ils savent très bien qu'en faisant cela, le prix de l'essence va augmenter et cela va engendrer un effet domino. Par exemple, le prix des matières premières va augmenter de façon drastique. Les entreprises dans les zones éloignées et rurales sont déjà en difficulté lorsqu'il s'agit de garder les prix abondables pour leurs consommateurs. Nous devons faire notre possible pour réduire les taxes pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes durant cette période d'incertitude économique. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment cette taxe sur la carbone a des conséquences néfastes sur le secteur des ressources naturelles en Ontario ? Monsieur le Président, hier, j'ai eu la chance de parler de l'effet négatif de la taxe sur le carbone dans ce secteur et cela affecte tous les logements d'Ontario. Il y a des taxes sur le carbone, sur tous les produits de construction, tous les matériaux. Cela aurait dû être beaucoup plus simple parce que notre premier ministre et notre ministre des Finances ont démontré qu'il est très facile de réduire cette taxe et d'éliminer ce fardeau. Et donc, le gouvernement fédéral doit être à la hauteur et changer la donne. Nous avons entendu du BRF et d'un autre organisme comment cela cause du tort. Cela a un impact significatif pour les entreprises, leurs emplois et qui travaillent dans les communautés rurales nord dans l'Ontario. C'est facile de faire cela et nos amis, de l'autre côté de la Chambre, peuvent appeler leurs homologues fédéraux pour envoyer des courriels. Je vous rappelle d'adresser vos questions à la présidence complémentaire. La taxe sur le carbone élève les coûts de tous les produits en Ontario. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'opposition officielle appuie cette taxe qui rend plus coûteuse tout ce qui doit être construit. Les prix vont monter en flèche et cela ajoute des fardeaux pour nos entreprises. À cause de la taxe sur le carbone, les entreprises doivent adopter des décisions difficiles, soit gérer les conséquences de cette taxe et ses coûts ou les transférer envers leur clientèle. Et bien que les indéblocrates et les libéraux n'ont aucun problème avec cette taxe, s'il n'est pas juste non plus adéquat que les familles, les aînés et les travailleurs en Ontario soient punis à cause de cela. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quel est l'impact de cette taxe sur le carbone, sur notre économie et sur nos entreprises? Ministre de la richesse naturelle des forêts, merci. Hier, j'ai parlé du secteur d'agrégrains et qu'à chaque fois qu'on utilise les remorques ou les tracteurs, il y a une taxe sur le carbone qui en est imposée pour un kilomètre en ce qui a trait à la construction d'autoroutes ou d'hôpitaux. Nous avons besoin de beaucoup d'agrégats pour ce qui a trait aux écoles qui doivent être construites en Ontario. Vous savez ce qui se passe, il n'y a plus la taxe sur le carbone qui doit être imposée. Nous pouvons faire tellement en Ontario, mais le gouvernement fédéral continue à imposer une taxe sur tout ce que nous entreprenons. Cela doit s'arrêter et nous faisons tout ce qui est possible pour construire en Ontario. Les municipalités également ressentent l'impact négatif de cette taxe, c'est facile à le faire. Vous devez simplement contacter vos homologues fédéraux et dites au gouvernement fédéral d'éliminer cette taxe. Prochaine question, député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre. Des organismes pour les anciens combattants ont déclaré qu'il y a des fossés à combler par rapport à la manière d'honorer ces personnes. Il y a un programme pour ce qui a trait aux voitures électriques. Aujourd'hui, je vais déposer une motion relative à cela. Nos anciens combattants jouent un rôle inestimable et nous devons être reconnaissants. Éliminons ce fossé par rapport à ces voitures afin que tous les anciens combattants peuvent démontrer et afficher leur autocollant par rapport aux services envers le pays et la nation. Réponse, ministre des Transports. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Nous en travaillons là-dessus depuis quelques semaines et merci beaucoup. Complémentaire, député d'Ottawa-Centre. C'est bien d'entendre de bonnes nouvelles dans cette chambre parce qu'un ancien combattant, Sam, je le dis bonjour, c'était la première personne qui a souligné cet enjeu. Il est frustré par rapport à cela. Il utilise une voiture électrique et il ne peut pas afficher son autocollant sur cette voiture. Donc, c'est bien de voir que nous avons une opportunité afin de collaborer ensemble. Et Sam, merci d'avoir pris le temps afin de nous pousser, de nous forcer à faire ce qui est bien, ce qui est droit. Encore une fois, est-ce que le ministre peut s'engager alors que la semaine du jour du Sauvignon s'approche de travailler ensemble afin que ce permis de conduire peuvent afficher les services qui ont été faits par ces anciens combattants ? Réponse, ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue d'Ottawa-Centre et la députée de Sainte-Catherine pour leurs questions. Et je remercie le ministre des Transports de m'en rencontrer plus tôt afin d'écouter ma suggestion à propos de cela. Donc, comme le Premier ministre l'a dit, je vous remercie la députée de Sainte-Catherine, à Jonathan également. Merci pour tout le travail et le service que Jonathan a dévoi. Tous les hommes et femmes qui ont porté un uniforme ont sacrifié leur vie pour nous. Nous n'allons pas les oublier. Et c'est pour cela que nous avons augmenté en 6 % cette commission d'aide pour les anciens combattants afin d'aider ceux qui nous ont aidés et ont servi le pays au passé et aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous avons éliminé l'impôt foncier pour toutes les régions. Pour ceux qui nous ont servi sous la direction du Premier ministre Ford, nous n'allons pas les oublier. Nous allons les appuyer aujourd'hui et dans l'avenir. Prochaine question. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Une portion des résidents vulnérables à Ottawa vivent dans ma circonscription, surtout dans la région de Vanier. Mais l'accès à des soins primaires manque. Il y a des solutions. Un groupe d'infirmiers et infirmières praticiennes ont soumis un plan afin de créer une clinique dirigée par eux afin d'offrir des soins à 10 000 résidents. Afin de le faire, ils ont besoin du gouvernement de faire leur tâche afin d'offrir le financement nécessaire. Si le gouvernement veut gaspiller 8,3 milliards de dollars de l'argent des contribuables afin de paver la ceinture de verdure ou ils font l'objet maintenant d'une enquête criminelle, est-ce que finalement, ils vont faire ce qui est droit pour expliquer votre processus afin d'approuver ce projet critique? Afin que les Ontariens et les Ontariennes puissent accéder aux soins. Ministre de la Santé. Dans la question de la députée, elle a parlé du fait qu'on n'a pas encore fait des investissements. Nous avons des centaines de soumissions de demandes qui sont en cours. Nous évaluons le processus et là, elle a déclaré qu'à travers notre projet de loi Votre Santé, que nous élargissons les soins primaires qui sont disponibles en Ontario. Alors, nous avons investi, nous allons évaluer ces soumissions. Comme je l'ai dit, c'est l'expansion la plus grande dans la province d'Ontario par rapport à ces équipes interdisciplinaires. Est-ce que vous allez nous appuyer lorsque cela va être adopté dans le projet de loi Votre Santé? La réponse est non. Elle ne va pas le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, la nécessité de soins primaires dans ma circonscription est importante. C'est l'enjeu primordial depuis que j'ai été élue. Il n'y a aucune clinique communautaire à Vanier ou Overbrook pour offrir des soins primaires. Les seules options qui sont disponibles, c'est d'attendre dans des salles d'urgence ou payer avec leur carte de crédit pour accéder aux soins. Lorsque la ministre de la Santé avait parlé de propositions, les gens ont eu espoir qu'ils pourraient accéder à des cliniques afin d'accéder à ces soins également. Cependant, cela fait des mois, des mois, des mois d'attente et aucune de ces personnes n'a été approuvée. Lorsque la situation se détériore, quand est-ce que la ministre va finalement approuver les gens qui veulent accéder à des soins primaires maintenant? Réponse? Ce projet a été lancé en juin. Au milieu du juin, nous continuons à évaluer ces soumissions. Cette députée qui fait partie d'un parti politique qui était au pouvoir pendant 15 ans, n'a rien fait pour améliorer le secteur de la santé, et a éliminé plusieurs programmes pour ces nouveaux médecins, nouveaux infirmiers et infirmières qui voulaient pratiquer leur profession en Ontario. Je ne vais rien écouter de cette députée en matière d'amélioration des soins de santé en Ontario. Merci. Prochaine question, député de Corten. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La taxe sur le carbone fait du mal aux fermiers, aux familles, aux entreprises. Contrairement aux libéraux et aux néo-démocrates, nous avons toujours su que la taxe du carbone fait accroître les prix en matière d'énergie dans la province. Cela n'est pas juste que le gouvernement fédéral choisit d'exempter seulement certaines parties du pays tout en punissant d'autres parties. Dans une période de certitude, les Ontariens et les Ontariennes méritent le respect et des garanties par rapport à cela. Pourquoi est-ce que le gouvernement fédéral adopte certaines actions seulement pour aider une petite partie de la population du Canada et ignore l'Ontario ministre de l'Énergie? C'est évident que le gouvernement fédéral a regardé les sondages et n'ont pas aimé les résultats. Et donc, la taxe sur le carbone continue à faire grandir, accroître les coûts et pour éliminer le chauffage en utilisant l'huile qui est seulement utilisée à 2 % de la population d'Ontario, qui est primordialement, principalement utilisée dans l'Atlantique du Canada, c'est inacceptable. Cela démontre qu'en premier lieu que le gouvernement fédéral ne nous a pas dit toute la vérité pendant des années. Et pendant toutes ces années, nous avons lutté contre cette taxe sur le carbone fédéral jusqu'à la Cour suprême du Canada. Nous nous aidons à rendre la vie plus abordable en Ontario en réduisant le coût du carburant, en rendant l'électricité plus abordable. Quand est-ce que les partis de l'opposition vont finalement nous appuyer? Complémentaire, merci, merci, M. le ministre, pour cette réponse. Les gens d'Ontario méritent d'être entendus par rapport à leurs préoccupations vis-à-vis de cette taxe sur le carbone. Le gouvernement a toujours su pendant des années que cette taxe fait augmenter en flèche les coûts. Cependant, les libéraux et les néo-démocrates se sont contentés de rester assis à ne rien dire, à ne rien faire, alors que c'est la cause du tort aux familles et aux entreprises d'Ontario. La taxe sur le carbone rend la vie plus coûteuse pour tous et toutes partout en Ontario, surtout dans le Nord. Est-ce que le ministre peut partager cette perspective par rapport à la manière dévastatrice de cette taxe pour les gens d'Ontario, ministre de l'Énergie? Cela s'est produit pour le gouvernement provincial libéral, quelques années auparavant, et je sais que les gens sont déçus de ces deux parties de l'opposition qui continuent à appuyer cette taxe sur le carbone qui fait augmenter tous les prix en Ontario. Nous avons pris la parole à la maintes reprises pour défendre et nous opposer contre cette taxe. Et, M. le Président, le prix de tout et de la vie continue à augmenter, et le député de Lennon-Franck va présenter un projet de loi afin d'offrir à ces parties de l'opposition une autre occasion pour lutter contre cette taxe sur le carbone, sur l'essence, pour le réchauffement, le chauffage du logement, pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Est-ce qu'ils vont appuyer cette motion provenant du Parti conservateur pour l'élimination de cette taxe sur le carbone? Une prochaine question, député de Sudbury. Ma question s'adresse au premier ministre. Nous avons une école qui a des standards et des normes pour les conducteurs de camionnettes et camions. Malheureusement, plusieurs entreprises ne respectent pas les lois et les normes, et il y a plusieurs échappatoires. 260 de ces écoles offrent une formation pour ces conducteurs de camions, et il y a eu des inspections où il a été démontré qu'il y a eu plusieurs failles. Et la qu'une provenant de ces écoles, nous savons qu'il est dangereux le fait de ne pas avoir de bons conducteurs sur les routes. Est-ce que le premier ministre va s'engager afin que ces écoles puissent être bien équipées pour la formation de leurs conducteurs? Réponse ministre des Transports. La sécurité dans le secteur des transports et des routes est une priorité pour le gouvernement. C'est pour cela qu'en termes de licence commerciale, nous avons les mesures les plus robustes et les formations également dans le pays entier. Et également, on amène du Nord un minimum de 103 heures d'enseignement pour ce qui a trait à la théorie et pour savoir comment utiliser ces camions sur les routes ontariennes. Nos agences assurent que nos routes restent sécuritaires, et j'apprécie tout ce qui est fait afin d'appuyer la sécurité du réseau des autoroutes et des transports communs en Ontario. Complémentaire, député de Tandrebaix, supérieur, non. Les conducteurs utilisent les routes sans avoir dû faire face à des stations d'inspection. Lorsqu'il y a des retards, ces conducteurs doivent être arrêtés beaucoup plus tôt, et des manques en matière de formation ont causé plusieurs collisions et des fermetures d'autoroutes. Nous savons à Churnia qu'il va y avoir une station qui va être ouverte sur l'autoroute 17, mais sur les autres routes, les sites d'inspection ont été fermés pendant des années. Est-ce que le gouvernement va finalement s'engager à embaucher des travailleurs dans ces stations afin de renforcer nos mesures en matière de sécurité sur les routes en Ontario? Nous avons des normes de sécurité les plus robustes en Ontario et en Amérique du Nord. Nous allons nous assurer que nous ayons un processus rigoureux pour ces véhicules commerciaux et nous assurer que nos enquêteurs sont sur les routes afin d'accéder aux ressources pour entretenir leurs inspections. Durant cette période, il y a beaucoup de travaux et nous voulons nous assurer que nos routes sont en sécurité. Nous appuyons l'industrie. Plus de 103 heures sont requis dans la formation avant qu'un conducteur de camion reçoit leur permis. Partons d'Ontario pour nous assurer que nous travaillons de concert avec tous les députés de cette chambre pour améliorer la sécurité sur nos routes. Merci. Prochaine question. Le député de Foreign Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux ministres associés aux petites entreprises. En tant que propriétaire de petites entreprises, le ministre est au courant que cela demande beaucoup d'efforts pour démarrer les entreprises. Les entrepreneurs doivent faire face à plusieurs formalités administratives et plusieurs papillasseries, malheureusement. Dans ma circonscription, il y a des défis sans précédent à cause de la taxe sur le carbone pour les entrepreneurs et des taux d'intérêt élevés. Lorsque les libéraux et les néo-démocrates veulent appuyer cette taxe, nous croyons que le fait de pénaliser ces entreprises de cette manière est inacceptable. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quels sont les effets néfastes sur les petites entreprises en Ontario en ce qui a trait à cette taxe sur le carbone? Ministre associé, délégué aux petites entreprises, merci à la députée de Foreign Hill pour sa lutte au nom de ses commettants. Les petites entreprises représentent le cœur de l'Ontario et offrent des services essentiels en Ontario. C'est pour cela que nous nous opposons catégoriquement à la taxe sur le carbone fédéral qui cause du tort aux petites entreprises et à leurs familles. Que ce soit une maire qui fait face à des défis en matière de coûts de l'essence ou d'autres usines, cette taxe va mener à des politiques injustes et inéquitables. Les néo-démocrates et les libéraux parlent d'abord d'habilité, mais à plusieurs reprises. Il est démontré que cette taxe continue à endommager notre économie et fait du mal à notre économie. S'ils veulent aider les entrepreneurs, ils devraient se joindre à nous et contacter le ministre fédéral afin d'éliminer cette taxe sur le carbone. C'est une complémentaire. Merci à la ministre d'être militante en matière de petites entreprises en Ontario. Cette taxe fait du mal aux gens que n'importe quel gouvernement devrait aider. Les fermiers, les restaurants qui servent les aliments, les camionneurs qui font le déplacement de ces aliments. Et ce sont nos entrepreneurs, nos propriétaires de petites entreprises qui doivent payer le doigt à cause de cette taxe des coûts d'intérêt élevé. Dans une période de coûts de vie élevés et alarmants, nous n'avons pas besoin de plus de taxes élevées en Ontario. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi le fait d'éliminer cette taxe sur le carbone, c'est essentiel pour appuyer nos petites entreprises en Ontario? Ministre associé aux petites entreprises, encore une fois, merci pour la question. Je sais directement les sacrifices qui sont entrepris par les entrepreneurs au jour le jour. Et c'est pour cela que je suis fière que le premier ministre et le ministre des Finances ont pris la parole pour défendre les consommateurs et les entreprises en prolongeant la réduction des taux de la taxe sur l'essence et le carbone jusqu'au 30 juin 2024 en gardant 260 $ en moyenne dans la poche des résidents. Cela va leur permettre d'appuyer les entreprises locales ou les restaurants locaux en réduisant l'essence. Donc, il va y avoir moins de dépenses, moins de coûts. Ils vont pouvoir faire plus d'économies ailleurs que ce soit pour l'embauche d'employés et d'autres matières. Les petites entreprises, incluant toutes les entreprises dans toutes les circonscriptions de la province, ne devraient pas payer davantage plus de frais. Nous demandons aux libéraux et aux néo-démocrates de se joindre à nous et de contacter leurs homologues fédéraux afin d'éliminer cette taxe et restituer l'argent des contribuables. Merci. Prochaine question, députée d'Amantin Martin. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre dit à Flambo-Branbrook, demande de fermer une décharge industrielle qui a causé plusieurs problèmes en matière de santé. Une mère veut que le premier ministre sache que son enfant ne peut pas jouer à l'extérieur parce qu'il y a une odeur désagréable. Et une école élémentaire a dû fermer leurs portes à cause de cela. Les résidents en ont entassé et il y a eu des promoteurs qui ont bénéficié de cela. C'est une entreprise lucrative. Et quand est-ce que le premier ministre Plutot va finalement fermer cette décharge industrielle? Le premier ministre de l'Environnement, vous avez la parole. Merci pour la question. Je partage mes sympathies à ces familles. Je sais qu'ils n'ont pas pu éprouver l'été similairement aux autres familles en Ontario et n'ont pas pu apprécier cette saison. Nous contactons les parties prenantes chaque jour et les experts pour nous assurer que cet enjeu soit résolu. Je sais que le premier ministre prête attention à cela. Nous avons parlé au maire d'Amantin. Nous voulons résoudre ce problème et adopter toutes les actions afin de faire ce qui doit être fait. Une ordonnance a déjà été énoncée afin d'arrêter les activités de cette décharge. Ce sera un plaisir de partager cette donnée avec la députée de l'opposition. Complémentaire, le ministère de l'Environnement a approuvé l'expansion de cet enfuissement en dépit du fait que la communauté s'est opposée à cela. Le ministère avait dit que l'impact environnemental serait géré de manière appropriée. Et malheureusement, cela n'est pas bien fait. Et maintenant, le ministère dit que cela est inacceptable. Il y a eu 900 plantes en six mois. La ville est exacerbée et un conseiller a dit que si cet enfuissement ne peut pas être géré, bien géré, alors il faut fermer cela. Pourquoi est-ce que l'air profit pour une entreprise comme GLF compte davantage que le bien-être des cométants à Stony Cook? Soyons claires, le gouvernement prend en sérieux la santé et la sécurité des résidents en dépit de leur résidence. Nous adoptons des actions chaque jour pour changer cela, jusqu'à ce que cela soit résolu. J'ai une copie du décret ou de cette ordonnance afin de faire tout ce qui est nécessaire pour ces résidents qui méritent cela. Il travaille avec un maire qui s'assure de travailler en leur faveur également afin que les résidents puissent retourner à leur vie et leurs activités quotidiennes. Alors, je vais vous fournir une copie de ce décret. Merci. Prochaine question. Le député de Peterborough-Corto. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au député de Bill Quincy, le ministre d'Énergie. Nous avons passé toute cette semaine à parler de l'impact du coût de la taxe sur le carbone et comment cela fait monter en flèche tout en Ontario. Mon père a entendu que la Banque du Canada et le gouvernement fédéral ont reconnu ce que nous disions depuis des années, que la taxe sur le carbone cause du tort aux gens d'Ontario et est nocif. Pour répondre à l'observation de mon père, c'est exactement ce que nous faisons de manière diligente afin de trouver des solutions pratiques et pour rendre notre réseau électrique non seulement plus abordable, mais aussi plus propre et plus fiable. Est-ce que le ministre peut partager des informations afin que mon père puisse savoir quelles sont les actions que nous adoptons pour réduire les coûts en matière d'énergie pour tous et toutes en Ontario? Ministre de l'Énergie. Et donc, je vais répondre à Ron. C'est un plaisir de parler de toutes les initiatives que nous avons entreprises pour rendre la vie plus abordable et réduire les émissions en Ontario. Il n'est pas nécessaire de faire ce qui a été fait par les libéraux. Nous avons présenté l'initiative pour le chauffage des logements afin que les pompes soient plus propres et accessibles pour toutes les familles en Ontario. Je pense que les libéraux devraient nous appuyer. Il y a des taux en matière d'utilisation d'électricité qui ont été réduits, où il y aura des frais différents pendant les périodes creuses, dépendamment des périodes de pointe également. Et donc, les entreprises, également, offrent des opportunités pour réduire leurs factures jusqu'à 18 % et qu'avons-nous fait davantage? Nous avons réduit les rabais grâce à ce programme à 15 % et 20 % et nous avons éliminé, réduit nos taxes à l'avent à 10 centimes par litre. Complémentaire, merci pour cette réponse. Mon père sera fier de voir cela. C'est un plaisir de voir que ces mesures vont permettre que le budget de tous les ménages sera respecté. C'est évident que la taxe sur le carbone fédéral n'est pas juste. Notre gouvernement sait que l'abordabilité de la vie doit être une priorité, mais cela ne signifie pas qu'il ne faudrait pas réduire les émissions en même temps. Ces initiatives démontrent qu'il est possible de se poser contre cette taxe sur le carbone tout en lutter contre le changement climatique. Le fait d'utiliser l'argent des proches des contribuables ne va pas aider à lutter contre l'environnement. Est-ce que le ministre peut nous dire quels sont les bénéfices, le fait d'adopter des mesures pour réduire les coûts pour les contribuables en Ontario ? Je remercie le député pour sa question. La justification de la taxe sur le carbone visait à rendre la vie beaucoup plus chère pour les personnes qui utilisent des énergies fossiles, mais cela fait augmenter le prix de tout. Nous avons pris des mesures substantives dans la province pour nous assurer de réduire les émissions et faciliter la vie des personnes pour la rendre plus abordable. J'entends le député d'Ottawa parler des choses que nous pouvons faire, mais les députés d'en face votent toujours contre les mesures que nous proposons. Le député d'Ottawa Sud a lutté contre nos mesures législatives. Le ministère de l'Énergie, à l'époque, a déclaré que cela coûterait des centaines de dollars pour les factures d'électricité. Nous voulons lutter contre la pauvreté dans toute la province et réduire la taille de leur caucus à la taille d'un minivan. Question suivante, rappel à l'Ordre, député de Toronto Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Saint-Saint-Marie ne veut pas avouer qu'il y a une crise liée au genre. En 2023, nous avons vu plus de 50 fémicides, soit plus d'un par semaine. Mais les conservateurs continuent de mobiliser les ressources nécessaires, que ce soit le logement abordable, d'équité salariale ou d'autres mesures visant à remédier à cette tendance plutôt que nous suivons. Est-ce que le Premier ministre doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la violence sexiste et à la catégoriser comme une épidémie qui a besoin de mesures réelles de la part du gouvernement conservateur ? Merci, Monsieur le Président. Réponse ? Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée d'en face. Laissez-moi être clair. Il n'y a pas d'excuses pour les crimes violents. Il n'y a pas d'excuses pour la violence entre parterres intimes. Nous prenons cet enjeu très au sérieux. Comme je l'ai dit auparavant, nous nous sommes engagés avec nos partenaires pour agir. Nous le faisons et c'est pour cela que nous avons investi plus de 55 millions de dollars dans plusieurs domaines, y compris le soutien de 45 fonds alloués aux victimes de violences sexistes en Ontario. Nous voulons tenir les personnes responsables. Responsables, nous prenons des mesures supplémentaires à l'ordre des agents de police sur les formants par rapport à la violence entre partenaires intimes. Complémentaire, députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Angela Caputo, une conseillère, a permis d'adopter la motion de Saint-Saëns-Marie à un message à cette Chambre. Après les suicides collectifs qui ont eu lieu, j'ai posé une question au Premier ministre de réétudier la position de son gouvernement. Angie Sweetney mérite mieux. Ses trois enfants innocents méritent mieux. Les femmes de cette province méritent mieux. Monsieur le Président, lundi, nous avons été choqués d'entendre le sociétaire général concernant l'enquête qui a été menée. Ma question au Premier ministre est la suivante. Va-t-il se joindre aux 63 municipalités qui ont déjà adopté des motions similaires en déclarant que la violence entre partenaires intimes est une pandémie ? Et va-t-il utiliser les outils nécessaires pour garantir une sécurité aux femmes de l'Ontario ? Que les députés regagnent leur siège. Merci, Monsieur le Président, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit était clair. Une déclaration d'un terme médical n'est pas un acte en soi. C'est pour cela que le gouvernement prend cet enjeu très au sérieux. Nos pensées vont aux familles de Saint-Saëns-Marie qui ont été victimes de ces crimes haineux. C'est une tragédie indéniable. Monsieur le Président, nous avons investi 55 millions de dollars dans des programmes qui permettront d'avoir des avantages tangibles. La formation des agents de police de l'ordre des agents de police aura des avantages. Nous allons aider 45 projets pour offrir des subventions aux victimes de violences. Nous allons tenir les coupables responsables. De se sentir en sécurité chez eux et dans leur collectivité. Et, Monsieur le Président, rien pour moi n'est plus important que la sécurité de notre province. Rappel à l'Ordre. Merci. Question suivante. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Il y a un mois, la Banque du Canada a rendu un rapport concernant la taxe sur la carbone qui est responsable d'une augmentation de 0,5% de l'inflation. Nous avons découvert que ces calculs n'étaient pas pertinents. Les chiffres depuis ont changé. Le gouverneur de la Banque du Canada dit maintenant que les chiffres initiaux n'étaient pas corrects et a révélé que les conséquences de la taxe sur la carbone sont plutôt quatre fois plus élevées, à donc 0,6%. Il est clair que les libéraux fédéraux et la Banque du Canada ne comprennent pas les conséquences plutôt de la taxe sur la carbone. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment cette taxe régressive crée des épreuves économiques pour les personnes de l'Ontario ? L'adjoint plutôt parlementaire pour la réponse, député Dockville. Je remercie le député de Brentford Brent. Je suis très ravi qu'il aborde ce sujet parce que personne ne semble vouloir l'aborder, que ce soit les libéraux, les néo-démocrates. Ils ne veulent pas aborder ce sujet. Notre gouvernement, en 2018, a commencé à se battre contre la taxe sur la carbone. Nous sommes fiers de lutter contre cette taxe parce que nous savons que cela va avoir des conséquences néfastes pour les personnes de notre province. Cela contribue à l'inflation qui grimpe rapidement dans notre province. Et cette inflation fait augmenter le taux d'intérêt qui génère des difficultés dans la vie des Ontarians-Ontariens lorsqu'il s'agit de payer leurs hypothèques chaque mois. Nous pouvons aider notre économie en nous débarrassant de cette taxe et faciliter l'achat de biens et de services de la part des personnes de notre province. C'est pour cela que nous continuons d'exhorter le gouvernement fédéral et les députés d'en face de se joindre à nous pour lutter contre cette taxe.